Nous voulons des coquelicots, nous avons besoin de coquelicots, non seulement parce que c'est beau, mais parce que l'ensemble de l'écosystème a besoin de cette diversité, a besoin d'avoir tous les processus de pollinisation, les processus de reproduction dans la nature qui sont aujourd'hui menacés par l'usage intense de pesticides, alors même que la planète a fait face à une crise et c'est quelque chose qui par de plus petits détails, le fait de pouvoir avoir des fleurs, de pouvoir avoir de la pollinisation, le fait que le cycle naturel puisse se produire et se reproduire, c'est ça qui permettra de préserver la biodiversité, c'est ça qui permettra de faire face justement au changement climatique et donc il nous faut des coquelicots parce qu'il nous faut cette biodiversité. Et donc voilà pourquoi il faut se mobiliser aux côtés des citoyens et des citoyennes qui ont lancé cet appel, en tant qu'élus aussi et responsables politiques, pour non seulement interpeller les gouvernements, mais aussi mettre en place des mesures de protection de la biodiversité, interdire les pesticides, pour pouvoir faire face au changement climatique et faire face à la nécessaire préservation de notre écosystème sans lequel nous ne pourrions pas exister. Je vais vous lire un poème de l'artiste afro-états-unien Arna Bontem. Il fait partie du mouvement artistique et culturel qui s'appelle Harlem Renaissance. Ça parle un peu de nature, mais c'est pas exactement sur le sujet, mais je trouve ça très poétique. Length of Moon Longueur de lune Alors l'heure d'or marquera sa dernière et la flamme descendra dans la fleur. Une longueur de lune plus brève tâchera la ligne marine et la dune jaune. Alors il se peut qu'on y pense, pourtant il y aura quelque chose d'oublié et quelque chose qu'on devrait oublier. Ce sera comme toute chose qu'on sait, une pierre marquera, une rose s'en ira à coup sûr. Ce sera calme alors et il se peut qu'on reste longtemps à la palissade, mais il y aura moins à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...